allô allô bienvenue sur la chaîne de l'inn ses loisirs et ses passions à écouter c'est pas du déballage de pointe croix là c'est du déballage de tissage je viens de recevoir une commande de maurice brassard alors pour celles qui font du tissage connaissent bien ce magasin là alors c'est un fournisseur de d'articles de tissage et c'est les fournisseurs aussi pour tous les articles pour les métiers leclerc en fait c'est ces joints c'est maurice brassard puis leclerc looms qui sont ensemble puis là j'avais vu deux belles deux beaux patrons de serviettes à vaisselle mais fait avec du coton 2 16 moi j'ai beaucoup de coton 2 8 bon pour vous dire une histoire courte plus le chiffre 2 ça veut dire deux brins ok puis le numéro 8 ou 16 ça veut dire c'est la grosseur du fil fait que plus le chiffre est gros plus le fil est petit alors pour vous donner un exemple attendez je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer oups le fil ici excusez j'essaie de vous le montrer regardez c'est difficile pour vous juger là mais c'est pas gros ok puis là vous voyez si ça c'est les listes qui manquait pour avoir des listes en texte sol sur les quatre cadres ça donne bien je suis en train de finir de monter le métier je vous avais dit j'allais le filmer le montage du métier mais finalement c'est long puis c'est trop c'est trop difficile de vous de vous cadrer pour que vous voyez tout le processus mais restez là mais moi je suis comme moi je suis tout excitée alors c'est pas la prochaine c'est pas les là j'ai déjà ma chaîne j'étais en train de la monter la chaîne avec du fil de 8 là mais pour des prochaines serviettes à vaisselle youps la madame est toute excitée fait que je vais vous montrer juste un petit peu où est-ce que j'en suis avec le montage de la chaîne sur le métier bon là vous voyez ma chaîne qui traîne sur le plancher de ma chambre puis là la chaîne ici est plus démêlée normalement ben il faut avoir une tension alors j'utilise une boîte de 14 attendez de combien de kilos je pense c'est 7 combien de kilos là dessus je ne l'ai pas où est-ce qui est marqué combien de kilos euh 8 kilos ben j'ai utilisé une boîte de 8 kilos de litière alors pour te mettre la tension puis là vous voyez mes fils qui sont tous mis à travers un râtelier ici je vais vous montrer de l'autre côté ça va être mieux les fils passent dans le râtelier râtelier c'est par mes fils au demi pouce vous vous souvenez la barre la croix là mais la croix je l'ai gardé puis je l'ai séparé ici très utile quand je vais être rendu au point où je vais vouloir enfiler les aiguilles puis là vous voyez ici ça s'en vient comme ça ça passe en arrière comme ça ça se roule sur l'ensouple l'ensouple là arrière puis là bien quand je vais rouler bien excusez j'ai juste deux mains bien je mets ça ici puis je tourne avec ça puis là bien mon fil il passe à travers le râtelier puis à travers les bords dans la croix là je suis rendu au point là où est-ce qu'il faut que je retende mes fils parce que là ils s'en viennent mêler puis que je mette ma boîte plus loin puis que là je fasse réavancer ma boîte jusqu'ici puis que je fasse mes fils tendus alors je voulais vous montrer ça fait que je vais vous je vais vous reprendre pour le tissage quand je vais être rendu au point où je vais vouloir que la chaîne va être montée puis je vais vouloir enfiler l'hélice alors sur ça bien c'était un un très rapide déballage et et démonstration pas démonstration mais en fait je vous montre pas dans l'action mais dans une pause que j'ai actuellement parce que là il fallait que je boive puis fait que j'espère que vous avez apprécié ce vidéo vous avez des commentaires et suggestions c'est les bienvenus si vous êtes pas abonné à ma chaîne c'est le temps de le faire un pouce en l'air ça m'aide toujours puis je vous dis à très bientôt bye 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 vous